D'habitude, quand il vient faire ses chroniques, c'est quelqu'un qui a une routine, qui a une façon de faire les choses, et c'est un gars qui est cachotier. Quand Phil vient pour sa chronique du vendredi avec nous autres, il arrive avec son sac, mais ses affaires sont cachées dans le sac. Puis si jamais il y a des choses à sortir du sac, il les sort, mais il ne nous les montre pas, puis il fait attention, puis il attend. Et moi, j'adore ça, parce que je fais de la radio de même à tous les jours. Tu sais, si je veux faire un sujet avec les filles, je ne le dis pas d'avance. J'aime ça plonger et avoir leurs réactions spontanées. Puis dans les chroniques qu'on fait le vendredi depuis plusieurs années, Phil fait exactement la même chose de la même façon. Mais Phil, aujourd'hui, étant donné qu'on fait un one-on-one ensemble, ça te dérange-tu qu'on inverse les rôles? Non, non, écoute, moi je me suis promis un truc avec toi aujourd'hui, Denis, je n'ai aucune idée de où est-ce qu'on s'en va, mais zéro filtre, aucun tabou, puis je plonge. Fait qu'aujourd'hui, chum, c'est moi qui ai amené un sac. C'est moi qui ai amené un sac, puis dans mon sac, je nous ai amené quelque chose. Écoute, la dernière fois que j'ai voulu qu'on partage quelque chose de bon ensemble, tu ne pouvais pas parce que tu t'enignais sur la fin de semaine du Festibiaire, puis c'est un gros marathon pour vous autres, mais tu ne perds rien pour attendre parce que j'ai décidé d'amener quelque chose d'exceptionnel, étant donné que tu es de la visite exceptionnelle. Est-ce que tu veux parler du produit que j'ai entre les mains présentement? Écoute, en même temps, j'adore parce que ça me ramène à mes origines dans l'industrie microbrassique. Écoute, ça fait partie de mes bières préférées. Ça fait partie des produits d'exception qu'on peut retrouver à l'occasion. Vingt d'orges microbrasserie McCaslin, donc le Vingt d'orges Saint-Ambroise Vintage Millésime, c'est littéralement un sucre d'orges pour adultes, une belle rondeur, une belle chaleur en gorge. Tu as vu l'année, mon ami? Ah oui, 2014. Écoute, wow. Je suis très heureux de partager ça avec toi aujourd'hui. Oh! Ça rend heureux? Écoute, le nain, le nain, c'est hallucinant. Santé, Phil. On sent déjà une belle teinte d'alcool juste au nez, un sucre aussi. Oh, wow! Wow, 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 wow! Écoute, là, je vais faire l'exercice de la pire bébite qu'on est, le geek. Tu sais qu'on va regarder un produit pour le déguster, l'abaisser de la dégustation. Tu commences par les yeux, le nez, la bouche. Fait que vite comme ça, il m'a déjà de l'air à avoir une belle rondeur dans le produit. J'aime la tenue mince de mousse, mais il faut dire que c'est 2014. Ben oui, ça a du vieillissement. Mais il y a encore une mousse. Puis au nez, là, oh, man, c'est exceptionnel. C'est à ta santé, ça, mon Phil. Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Le podcast. Le podcast. C'est le fun parce que dans la business dans laquelle on travaille, on a beaucoup de collègues, on a peu d'amis. Au fil des années, c'est devenu un complice, c'est devenu un chum, c'est devenu un incontournable du vendredi dans Gravel dans le retour. Il y a eu la gentillesse de nous suivre lorsqu'on a transféré. Puis en même temps, on voulait qu'il vienne parce qu'il fait partie de nos meubles. Phil est avec nous autres. Phil Magnan, notre chroniqueur bière depuis de nombreuses années. Puis je suis content, Phil, parce que tu nous l'as dit, tu as été un auditeur du podcast de Gravel dans le retour dans la première saison. Fait que pour moi, c'est important qu'on ouvre ensemble cette saison-là numéro 2. Ben, merci de m'accueillir. Puis Denis, ça fait combien de temps qu'on collabore ensemble? Écoute, t'es meilleur que moi dans les dates. J'imagine que ça fait au moins 7 ans. 7 ans, effectivement. C'est 7 ans, hein? Ça fait 7 ans, tous les vendredis, j'étais avec toi. Je vais t'avouer une chose. La toute première fois, quand on m'a annoncé que je changeais de case horaire pour atterrir dans Gravel dans le retour... Parce que t'en faisais de la radio avant. T'en faisais avec... Oui, à l'occasion. Oui? Oui, j'ai commencé avec Carl Monnette. Oui, oui. J'ai commencé avec Carl Monnette. Puis, en tout cas, pour faire une histoire longue-courte, quand Carl a quitté ou s'est fait quitter, peu importe, c'est là qu'on m'a parachuté dans Gravel dans le retour. On ne se connaissait pas. Non. Du tout. Non. Puis, on m'avait dit, tu ne seras pas en onde. Tu vas là-bas, tu présentes un produit à Denis, puis Denis, lui, va présenter le produit aux auditeurs. C'était ça au début, pour vrai? Ah oui. Oui, puis les premiers... On est durs d'approche. Ben... C'est terrible. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on peut pas. Puis, de fil en aiguille, de fil en aiguille, il faut croire que la chimie s'est installée puis la complicité aussi. Moi, je me souviens de notre première conversation. Toi, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu étais au Chaloup, tu travaillais au Chaloup Saint-Émile. Puis, je rentre là pour aller magasiner. Puis là, tu te mets à jaser. Puis, je me souviens que tu avais un chandail. Si ce n'était pas les Packers, c'était les Dropkick Murphys. Mais c'était un chandail vert. Puis, moi, j'aime les gens passionnés. J'aime les gens qui sont contagieux dans leur passion. Puis, tu t'es mis à parler. Puis, j'ai fait tabarnouche à ce gars-là. Il est complètement sauté. Je veux dire, c'est le fun de parler de bière avec un gars de même. Puis, ça serait le fun de l'amener en onde. Puis, j'étais avec ma copine dans le char. Puis, elle a dit, ben, il en fait déjà de la radio. C'est lui qui fait de la radio avec monette. J'ai fait, ah oui. Puis, ça, ça m'est resté en tête. Fait qu'on voulait, nous autres, à un moment donné, faire une chronique broue. Fait que c'est sûr que quand l'occasion s'est présentée. Parce que oui, on aime ça trouver des bons chroniqueurs. Mais j'aime aussi voler les bons chroniqueurs des autres. Fait que... Il y a comme eu une opportunité. Puis, je me suis dit, ben, on va peut-être essayer de bâtir quelque chose tranquillement. Mais tu sais, ça me fait rire parce qu'à la base, tu te réveilles un matin puis tu te dis, coudonc, je t'en onde à toi une semaine. J'ai pas travaillé pour ça. Puis, c'est arrivé comme ça, tu sais, je veux dire, c'est... Puis, c'est malade parce que l'industrie autour de cette chronique-là, pendant ces années-là, elle a explosé. Définitivement. L'univers de la micro-brasserie, on a eu un timing extraordinaire pour commencer à parler de ça. Entièrement d'accord. Puis moi, si c'est devenu une passion aujourd'hui, je te l'ai dit souvent, c'est grâce à toi, c'est grâce à ces chroniques-là, tu sais. Ben, honnêtement, c'est juste du réel plaisir. Puis, moi, à base, je suis juste un gars qui a une tendinette dans le coude, tu sais. Je suis un passionné. J'adore cette industrie-là. Ça, c'est quand j'ai commencé chez McCaslin au début 2000 que j'ai découvert vraiment un monde. Puis, je m'épanouis là-dedans. Ça fait que j'ai juste du gros fun, du gros plaisir. Avant de te connaître, prendre de la bière, c'était pour se mettre chaud. Puis, depuis que je te connais, prendre de la bière, c'est parce que c'est bon. C'est rendu un plaisir. C'est une expérience, le fun, exact. Ben, c'est un peu le même principe dans mon cas. Tu sais, j'ai commencé comme tout le monde avec une brosse avec quatre bouteilles de Wildcat, puis vomir d'un parté au secondaire. Te souviens-tu de ta première brosse ou de ta première bière? Oui, définitivement. T'avais quel âge? Écoute, j'avais secondaire 3. OK. Donc, autour de 14 ans. C'était un parté de sous-sol. Un bon vieux parté de sous-sol. Oui, oui. D'après moi, on était à 12 sur une caisse de 12. Puis, écoute, après quatre bouteilles, j'étais pété. C'était-tu de la Wildcat pour vrai? C'est très de la Wildcat pour vrai. Oui. Puis, écoute, ça a été ma première expérience. Après ça, ben, veux, veux pas. Ben, c'est aussi un adoeil. C'est très drôle. La NFL dit que ma vie. Oui. T'es au courant. Oui, oui, oui. Écoute, c'est ta religion. La NFL, à l'époque, le commanditaire principal, c'était Budweiser. Alors, je ne buvais que de la Budweiser jusqu'à temps que je travaille chez Mekaslan. Par sentiment d'appartenance. Oui, exactement. Puis là, je commence à travailler en 2000 chez Mekaslan. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Est-ce que tu as azor comme la radio ou… Ben, un peu. Un peu. C'est quand même drôle. Écoute, à l'époque, moi, je suis commis dans une épicerie. Puis, je regarde mon gérant d'épicerie. Je me lève un matin. Puis, moi, ça vient de 7 aïm. Puis, c'est terminé. C'est sûr, je tire la plug. OK. Fait que je vais voir mon gérant. Puis, je disais, écoute, ça a été le fun. On a fait une couple d'années ensemble. Moi, ça vient de 7 aïm. Là, je te demande juste. Je ne te laisserai pas en plein, là. Qu'on se t'a pas la tête. Tu sais, je te demande juste le temps de me trouver de quoi, de me virer de bord. Oui. Mais moi, c'est sûr qu'il est arrivé une petite patente. Puis, rendu là, je ne l'ai pas pris. Puis, j'ai dit, moi, c'est terminé. OK. Tant qu'à me chicaner avec mes coéquipiers, mes collègues. J'aime aussi bien m'en aller. Je vais m'en aller. Puis, on ne sera pas moins chum. Ça va être bien correct. Puis, c'est mon gérant. Écoute, peut-être 4-5 semaines plus tard, il vient me voir. Il dit, as-tu trouvé quelque chose? Bien, je suis en attente de réponses. J'ai passé des entrevues. Je vais peut-être aller rouler des tapis industriels. Fait qu'il dit, bien, écoute, j'ai un gars te présenté. Puis, il me présente le directeur des ventes de la microbrasserie McCasney. Oui. Un vendredi après-midi, dans le congélateur à lait, en arrière, dans l'arrière-boutique. Puis, le gars m'a passé une entrevue là, le vendredi. Il dit, tu commences lundi. Dans le frigidaire à bière. Dans le frigidaire. Il dit, tu commences lundi. J'ai dit, bien, non, je ne laisserai pas mon gérant à plat de même. Il dit, je m'arrange avec ton gérant. OK. Il va voir mon gérant. Il vient me revoir. Il dit, c'est beau. Je t'attends lundi au bureau. Te souviens-tu de la première bière que tu as dégustée? Oui. Laquelle? De microbrasserie? Oui. Ça, c'est drôle. Le tout premier lundi que je fais pour la brasserie à l'époque, on fait une tournée de détaillants, tout ça. Ça va super bien. Puis, on revient le soir au bureau. Puis, mon patron de l'époque, il me donne une caisse de 12. Tous les produits mixés. Il dit, tu as de l'ouvrage à soir. OK. Tu pars avec ça. Tu as du travail à faire. Si tu vas être capable de vendre nos produits, il faut que tu saches de quoi tu parles. Donc, il faut que tu goûtes. Grosse job. Bien, écoute, ça fait partie des aléas un peu… Du métier. Les bénéfices marginaux non imposables qu'on peut avoir dans l'industrie. Parce que ça, c'est drôle. Tout le monde pense qu'on roule sur l'or dans l'industrie. Sinon, c'est vraiment des gens passionnés. Il n'y a pas grand millionnaire. Mais par contre… C'est un peu comme les artistes. Tu as beaucoup d'artistes, tu as peu de millionnaires. La microbrasserie, c'est un peu comme ça aussi. Il y a des choses, mais il y a des côtés le fun, il y a des côtés trippants. Puis, tu sais, on va chercher notre plaisir dans d'autres sphères. Puis, bien, de goûter des produits, ça fait partie un peu du travail. Puis, c'était ta première dégustation, proprement dite. Oui, effectivement. Puis, écoute, la première bière que j'ai bu dans ma caisse de douze, c'était la Sainte-Ambroise-Pélay. OK. Je vais m'en souvenir le restant de mes jours. Première gorgée, les yeux m'ont fait trois tours des orbites. Je pensais devenir aveugle. C'était à mer! Tu n'étais pas habitué. Oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Puis, non, sérieux, j'ai poigné un solide deux minutes. Puis là, j'étais là. Je ne peux pas croire que je vais travailler pour cette entreprise-là, tu sais. Puis, j'essayais. Puis, j'essayais de me convaincre que c'était bon aussi. Puis, je n'y arrivais pas. Mais, par contre, je suis tombé sur d'autres produits. À l'époque, nous, on distribuait des bières importées de Belgique. Oui. La microbrasserie, la brasserie Riva de Belgique. Donc, je me souviens, il y avait la Vondelle, il y avait Straffendrix Blanc de Rousse, Saint-Arnoldus. Puis, je suis tombé en amour avec les bières trappistes. Puis là, j'ai fait, oh, OK, ce n'est pas juste des bières amères, là. Qu'est-ce qu'il y avait, les bières trappistes? C'est des bières qui sont plus sucrées en partant? Oui, c'est des bières refermentées. Fait qu'effectivement, on procède à plusieurs fermentations qui vont faire monter les sucres. La Vondelle, c'est une bière sur le mâle caramel. C'est une double belge, dans le fond. Deux fois plus de grains de céréales, deux fois plus de levure. Donc, deux fois plus de sucre réciduel. Puis, je suis tombé en amour avec ce type de produit-là. On avait aussi les bières Griffon. La blonde, blonde anglaise, j'ai bien aimé. Mais la Rousse irlandaise, Griffon-Rousse. Wow, quel beau produit. Puis là, je suis devenu adepte. Puis de fil en aiguille, de temps en temps, je retournais vers la Sainte-Ambroise. Puis le goût du houblon se développe. Le goût pour les bières amères se développe. Bien, c'est comme la première fois que quelqu'un prend une bière ou la première fois que quelqu'un prend une coupe de vin ou même un café. Tu sais, c'est des nouveaux goûts. Puis le premier réflexe, c'est de faire « Ah, tabarnouche, ça goûte donc bien fort. » Ah oui. Puis à un moment donné, tu te fais le palais. Puis là, tu comprends que c'est ça. Exact. Ça fait que... Puis la Sainte-Ambroise est devenue une de mes bières préférées aujourd'hui. Tu sais, c'est une pale ale anglaise houblonnée. On n'oublie pas ses premiers amours. Exactement. Mais c'est un amour aïne. Ça a commencé rough. Oui, exactement. Mais comme je te dis, le goût s'est développé. Puis après ça, j'ai découvert un univers. Ce que j'aime dans la bière, c'est que les pistes aromatiques, c'est à l'infini. Oui. Tu sais, tu vas avoir tant des bières sur le café que des bières salées. Écoute, tu peux explorer. Mais dans le temps que tu travaillais chez McCausland, c'était quoi la situation de l'industrie de la microbrasserie? Il n'y avait pas grand-chose. Puis c'était considéré comme quelque chose de vraiment alternatif puis bizarre, tu sais. C'est le fun que tu m'amènes là. Oui, effectivement, on était un peu des précurseurs, des pionniers. Parce qu'à l'époque, tu avais les grands brasseurs qui étaient Molson-Labatt. Oui. Puis, souviens-toi, Sleeman arrivait au Québec avec une campagne de pub issue, John Sleeman. Ben oui, le fameux John Sleeman, qui n'était pas le vrai John Sleeman. C'était un acteur, mais ça pognait, c'était bon. Ben oui, tout à fait. Unibro qui se mettait sur la map avec Robert Charlebois. Ça fait qu'Unibro était là. Puis tu avais Belle Gueule, Boréal et McCausland. McCausland était possiblement celui qui passait un peu plus en dessous du radar, qui ne faisait pas trop de bruit, mais qui était quand même dans le paysage. Il y avait quelques brasseries un peu plus marginales. Je pense, admettons, tu te souviens-tu de ça? La brasserie illégale. C'était les Bleu Poudre qui avaient partout. Eh mon Dieu! Oui, là, je viens d'avoir un flashback incroyable. La grosse brasserie de Lens à Lens-Saint-Jean au Saguenay qui avait été rachetée après ça par Belle Gueule pour devenir les brasseurs RJ. OK. Fait qu'on était dans ces eaux-là. C'était cette époque-là, ces années-là. Puis, écoute, c'était une jungle à l'époque, surtout pour les petites brasseries d'essayer de faire leur place. Fait qu'on picossait Molson-Labatt de ce monde. Mais dans la jungle, il y a la loi de la jungle. Fait que Boréal touche pas à McCausland. Je sais pas si c'est qu'on fait. OK, ouais. Fait qu'il y avait un genre de... Vous étiez trop petit pour vous gosser. Fait que vous gossiez les plus gros à la gang. Exactement. Puis, on essayait de faire un petit bout de chemin à travers tout ça. Puis, de fil en aiguille, on gorgeait les parts de marché tranquillement, pas vite. Mais, tu sais, ça a été un travail de longue hélène. T'as travaillé chez McCausland combien de temps? J'ai été là quatre ans. Ça a été une expérience tellement... Comme je dis, c'est ce qui m'a forgé dans l'industrie. L'école d'Hélène. Hélène... Écoute, je te nommerai pas son nom de famille, là. C'est un nom accouché dehors. Hélène est la femme de Peter McCausland. C'était la brasseur en chef chez McCausland. Puis, elle m'a appris tellement de trucs. Puis, surtout, c'est là que j'ai poigné mon côté freak. Un peu trop... Peut-être intense, un peu trop pointilleux avec des détails, des trucs comme ça. Parce qu'on avait deux salles de brassage. T'avais la salle des lagers, où on avait accès là. Il n'y avait pas de problème. Puis, t'avais la salle des hails. Parce que McCausland, puis encore aujourd'hui, je crois que c'est encore comme ça. Mais il brasse de façon ancestrale, c'est-à-dire en cuve ouverte. OK. Donc... Pas de couvert. Pas de couvert. Tu vois la mousse qui déborde des fermentaires. C'est impressionnant. C'est tout vitré, on peut voir. Oui. Mais on n'a pas accès à cette pièce-là. Parce que, sur nous, on peut avoir des éléments pathogènes. Puis, Hélène est très pointilleuse là-dessus. OK. Pour rentrer dans cette salle-là, tu as l'espèce de petit tapis avec un foam qui fait de la mousse pour te désinfecter les orteils. Après ça, tu rentres dans l'espèce de garde-robe, tu enlèves tous tes vêtements. Puis, tu vas te faire pasteuriser des jets de pasteurisation. Tu mets le saut d'astronaute. Puis là, tu as le droit de rentrer dans la pièce. C'était du sérieux. Oui. Puis, honnêtement, je n'ai rien contre ça. Tu comprends-tu? Il y avait un souci de propreté peut-être un peu extrémiste. Mais c'était les bons principes de base. Oui, exactement. Parce que l'index du spectre est aussi vrai. Je me souviens, à peu près, à la même époque, je suis assis dans une microbrasserie accoudée au bar. Je prends un verre. Puis, je regarde le propriétaire qui m'a servi la bière. Puis, je dis, excuse-moi, je ne veux pas te faire de peine, mais je ne la trouve pas bonne, ta bière. Puis, il me répond, écoute, c'est parce que moi, j'étais une femme brassicole. Je t'ai dit, écoute, je sais que tu es une femme brassicole. J'ai vu une chèvre passante de fermentade. À un moment donné, tu comprends? Il y a les deux extrêmes. Oui, oui. Ça fait que moi, je suis allé à une école. C'est ce qui m'a forgé. L'école de la rigueur, dirait l'autre. Oui, exactement. Tu as travaillé chez Chaloux combien de temps? J'ai été six ans chez Chaloux. Entre-temps, j'ai fait un stage quand même chez Molson Coors. Oh, OK. J'ai passé quelques années là-bas. Quand j'ai quitté mes casses-lenes, c'est venu aux oreilles de Molson Coors, ici à Québec. Puis, ils ont dit, écoute, on a besoin d'un gars, on va te donner un contrat de un mois et demi. Bien, pour moi, ça ne me tentait pas vraiment parce que, issu de la microbrasserie, là, je m'en vais chez l'ennemi. Bien oui, c'est ça. Tu as vendu ton âme au diable. Oui, sauf que je me suis dit, écoute, jamais je ne travaillerais pour un grand brasseur. Mais là, on m'offre un contrat d'un mois et demi. Bien, ça me donne l'opportunité, peut-être, de me faire ma propre opinion. D'aller goûter à ça, puis de voir si c'est vrai que c'est si pire, que c'est l'antichrist tant que ça. Et ça te permet de voir un autre volet de ce qu'on va appeler la brasserie, le volet usine, le volet industriel. Et toi, tu te ramasses du data, là, tout ce temps-là. Exactement. Donc, je suis allé là pour un contrat d'un mois et demi, ça a duré quatre ans. Fait qu'il faut croire que je n'ai pas eu ça. Faut croire. Non, honnêtement, j'ai adoré mon expérience. Qu'est-ce qui fonde bien les grandes multinationales qui distribuent de la bière? Bien, première des choses, au niveau de l'exécution, c'est les meilleurs. Quand on lance un produit, tu te vires d'abord, puis il est rendu partout, à grande échelle. Tu ne verras pas ça dans une micro-brasserie. Tu comprends? Le temps de faire le tour de la province, c'est long. Tu n'as pas l'équipe pour le faire. Tandis que chez les grands brasseurs, on a le matériel, on a le budget, on a tout ce qu'il faut pour être capable d'inonder et d'envahir un marché. Puis honnêtement, ils le font très, très bien. J'ai adoré mon expérience là-bas. Petit bémol, je trouve juste, j'avais un aspect que j'aimais moins, c'est le fait de ne pas être capable de se virer sur un décembre. Je vais te donner un exemple. C'est pareil comme si, demain matin, tu me dis, écoute Phil, tu m'as donné un outil de travail, ça s'appelle un crayon de plomb, je suis tanné, ça casse tout le temps, ça brise, je ne suis plus capable. Puis moi, je veux calmer le jeu, puis je dis, tu sais Denis, calme-toi là, on est en train de travailler quelque chose, tu vas capoter, ça va révolutionner ton travail. Ça s'appelle le stylo, tu n'es pas prêt. Mais là, le temps qu'on se parle, que ça s'en va à Toronto, que les budgets soient approuvés, blablabla. C'est long avant d'avoir le stylo. Tu arrives avec le Moses de stylo, ils ont inventé les tablettes électroniques, les téléphones intelligents. Je comprends, oui, très bien. C'est le seul truc que je trouvais un peu plate, mais pour le reste, ça a été une expérience qui m'a forgé. J'ai adoré travailler là aussi, ça a été une belle expérience. Six ans au chaloup? Six ans au chaloup. Quand t'arrives au chaloup, c'est quoi un chaloup, puis c'est quoi la place de la microbrasserie dans un chaloup, puis six ans plus tard, quand t'es parti, c'est quoi le chemin que ça a fait? Si tu me permets, je te compte l'histoire, comment j'atterris là? Ben oui donc. Parfait. C'est un podcast, tu le sais, on a du temps en masse. Ah oui? Oui, oui. Ah ben toi, tu commences à deux heures demain après-midi, je voudrais pas te mettre dans le trouble. On fera deux volumes, c'est pas plus compliqué que ça. All right, parfait. Écoute, moi, dans le fond, chaloup, comment ça arrive dans ma vie? On l'a dit, il y a 2000, je travaille chez McHaslin, puis j'ai à vendre la bière, c'est mon travail. Tu fais le tour. C'est mon job, je fais le tour. Fait que je m'en vais cogner à l'accommodation chaloup. Bonjour, moi, vendeur de bière, écoute, puis là, eux autres, tu sais, très, très bien implantés du prêt de Molson-Labattre. Là, ils me regardent aller, puis ils font, check-moi le petit clin qui arrive pour vendre la bière qui goûte le foin. Penses-tu vraiment qu'on va acheter ça? Fait que, écoute, à force de retourner à tous les mois, c'était carrément le travail du pèlerin. Ouais. Tu sais, je m'en vais là, puis je cogne, on fait de la prospection, puis écoute, j'aimerais bien ça de vendre ça, puis... Fait que de fil en aiguille, à un moment donné, je me lève la tête, ils ont une tout petite chambre froide. Tout petit, tout petit, Denis, tu rentres pas dedans. Sérieux, à l'époque, c'était ça, chelou, tu sais, c'était à Saint-Émile. C'était Saint-Émile, oui. Saint-Émile, sur le boulevard Lapierre, comme il est là aujourd'hui, mais c'était vraiment beaucoup plus petit, c'était très restreint. Puis là, je me lève la tête, puis je vois une photo des deux patrons, donc les deux frères, aux couleurs des bills de Buffalo. Puis je dis aux gars, je dis, c'est vous autres à Ralph Wilson Stadium, ça? Puis là, les gars, ils disent, ah oui, nous autres, nous autres, on a du football, on envoie beaucoup des games. Ah oui, ils t'envoient beaucoup des games, toi. Tes yeux avec le football. Fait que là, ils t'envoient comment? Ben, le prochain match qu'on va avoir, ça va être notre neuvième. Hi, OK, c'est vrai que t'envoies beaucoup, c'est vrai. Toi, t'en as-tu déjà vu? Oui, un peu. As-tu à ma job de guérir d'accompagnateur? Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que je suis rendu à cette époque-là, peut-être à une trentaine de matchs. Puis écoute, là, on se rend compte qu'on a une passion commune. Ça a connecté. Ça a cliqué, on est devenu des chums, on a fait des voyages de foot ensemble, des voyages de bière ensemble. On est devenu des amis, puis des bons partenaires d'affaires. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai connu Chalou. Rendu là, je m'en vais chez Molson. Chalou était un très gros compte chez Molson. Je m'occupe du compte Chalou avec un partenaire. On travaille ensemble. On fait de la bonne business encore là. Puis à un moment donné, une autre bulle d'air, un peu comme quand j'ai quitté au niveau de l'épicerie, je décide de sacrer mon camp de Québec. Je tilte, je m'en vais, je ne suis plus capable, je m'en vais. Tu as l'air d'un gars de même, hein? Quand l'élastique se pète, ça a l'air d'être définitif et clair. Puis c'est... Tu sais, il y a des gens que c'est un Demer, qu'on appelle la lumière, elle s'éteint tranquillement, elle s'allume tranquillement. Toi, c'est un orphan, oui, 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 c'est de même, je te connais. Quand c'est fini, c'est fini, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, je n'ai pas d'amertume avec ça non plus, mais là, j'avais de quoi vivre, je suis allé vivre là-bas, puis à un moment donné, tu te rends compte que le gazon n'est pas plus vert qu'ailleurs, de fuir tes démons, bien, ça finit par te rattraper de toute façon. Ça fait que tu es mieux de faire face à la musique, mais ça, ça s'appelle grandir, devenir un adulte. Exact, oui, fait que, écoute, puis là, je me fais une copine à Québec, fait que je décide de revenir à Québec, je mets pas une petite job in, puis à un moment donné, mon boss de l'agence de voyage m'appelle, il dit, Phil, on est en 2012, 2012, il dit, Phil, tu vas aller faire un tour de baseball. Ben non, j'aime pas le baseball, moi, je vais pas voir du baseball, je déteste ça, pourquoi j'irais au baseball? Il dit, non, non, tu comprends pas, c'est toi qui fais le tour. Ben, comment c'est moi qui fais le tour? Tu m'auras pas, ça a bien beau être les Red Sox contre les Yankees, je vais pas là. Je veux pas y aller. Fait que là, il dit, ouais, mais c'est les brasseurs RJ qui ont acheté l'autobus, puis ils vont faire la visite guidée de Samuel Adams, parce que c'est eux autres qui vont avoir le produit pour la vente au Québec. Oh, ça, madame, là, tu me parles! Fait que finalement, t'as ton gars de boss! Ça, madame, ce qui est le succès micro-brassicole de Boston, qui est devenu, écoute, un joueur majeur. Écoute, multinational, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est le plus grand micro-brasseur sur la planète. Ah, ouais! Tu as une fusion qui a eu lieu il y a à peu près deux ans avec Doug Fisched. Maintenant, les deux investités, c'est la même gang. OK, OK, OK. C'est énorme! Ben, j'imagine, oui. Fait que c'est le plus gros micro-brasseur sur la planète, si on peut encore appeler ça un micro-brasseur, parce que rendu là, je pense que ça commence à être dans les majeurs. Mais tout ça pour dire que finalement, je pars avec l'autobus, puis là, je me dis, ça va être le fun. Je vais voir des anciens collègues, la gang de RJ. Je vais voir des anciens clients, des dépanneurs que je couvrais, des épiceries que je couvrais dans le temps. Ça va être un beau parti, ben oui. On y va, on embarque dans l'autobus le vendredi soir, puis je tombe sur qui, toi? Monsieur chelou en personne, mon chum Louis. Faisait partie du voyage. Louis était dans le voyage avec sa conjointe, puis parle pas à George George. Puis je dis à Louis, tu sais, Louis, toi, Boston, tu as été une couple de fois. Là, dimanche, on est libre. As-tu de quoi de prévu? Il dit, non, j'ai rien de prévu. J'ai dit, ben, cette tante-là, moi, ma copine, on s'en va déjeuner, bruncher, dans un petit resto qu'on adore. Ça s'appelle, ah oui, le McGravey. Le pub des Dropkick Murphys, oui. Fait que, écoute, le dimanche, on est allé là. On a pris une marche du pub des Dropkick sur Newberry Street pour revenir à Feneuil Hall, tout à pied, passant par le Common Park qui faisait super beau. Ça vaut la peine de le mentionner. C'est un pub qui, malheureusement, est fermé au moment où on se parle. Les Dropkick Murphys qui ont tiré la serviette, je pense, en milieu de pandémie. Mais le McGravey's était un quartier général au début des années 1900, à l'époque des premiers matchs des Red Sox. C'est là qu'on se réunissait après les matchs pour jaser, dire de la merde et ainsi de suite. Et la légende veut que, pendant la prohibition, il y avait un sous-sol au McGravey's où tu pouvais t'abreuver de façon tout à fait illégale. Mais c'était une place qui était très, très riche en histoire. Puis quand les Dropkick ont décidé d'acheter ce petit pub-là... Quatre, dans la folie du premier championnat de série mondiale des Red Sox. Écoute, c'est devenu un endroit touristique de prédilection pour les amateurs de musique, les amateurs de sport, de baseball et même les amateurs d'histoire. C'est triste que ce soit fermé. C'était une belle petite place. Mais j'ai amené Louis là-bas, puis on a jasé. Puis on a passé l'après-midi, comme je te dis, de déambuler la ville de Boston à pied. À partir du McGravey, aller jusqu'à Feneuil, en passant par le Common Park, qui faisait super beau. Puis c'est au retour de ce voyage-là que Louis a une discussion avec les membres de la famille. Puis il dit, je pense que j'ai notre gars pour la microbrasserie. On veut développer la microbrasserie. Le coin des DVD, ça fera plus. Ça fera plus avec Netflix. On veut développer ça. Il y avait ça dans le temps chez Chalou. Oui. Les DVD que tu pouvais louer. Exact. Oui, oui. Il y avait même des portes Western à une certaine époque. Oui, M. Leu. On a connu ça. Mes piles de moussèdes dans l'autre bord des portes Western. C'est bon. Oui. J'ai jamais vu un orgueil horny comme ça, mon cher. Il y avait-tu vu ça venir, le tourbillon des microbrasseries, où c'était juste une façon de peut-être optimiser l'espace? Écoute, ce n'est pas compliqué. Eux autres, c'était le coin des DVD. Oui. Puis, c'est Émilie, qui est la conjointe de Charles, le plus jeune des deux, qui dit « Ouais, elle y filme, les gars. On devrait peut-être penser à faire d'autres choses. Puis, mettons qu'on mettrait de la bière de micro, un peu. » Fait qu'Émilie, elle avait commencé à monter un département microbrasserie. Mais, elle, elle avait d'autres projets pour sa carrière. Fait qu'elle a décidé de se dissocier un peu de tout ça. Puis, c'est là que les gars ont fait appel à mes services, sachant que je suis revenu à Québec, et ont dit « Phil, on veut t'avoir dans l'équipe. On veut que tu gères la microbrasserie. On te donne carte blanche. » J'ai comme fait « Oh, attends pas, tu me dis que moi, je joue avec ton portefeuille et que tu n'as aucun droit de regard. » Et c'est à peu près ça. J'ai fait « Écoute, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est sûr que je change de travail rendu là. » Tu voyais-tu plus l'opportunité ou le stress relié à l'opportunité? Non, j'étais trop insouciant pour voir le stress. Non, absolument pas. Dans le fond, moi, j'avais un bon emploi que j'aimais bien à Québec. Je faisais complètement d'autre chose. Puis, les gars, ils avaient su que je suis revenu à Québec. Puis, ils ont dit « Écoute, on veut développer ça. On pense qu'on a un beau carré de sable pour toi. Puis, on sait que toi, tu as trois, quatre tonkas pour mettre dedans. Tu comprends? » Fait que moi, j'étais arrivé là. Émilie avait fait déjà un très bon travail. Moi, j'ai comme fait « Hum, il y a peut-être telle brasserie, telle brasserie, telle brasserie. » Je ne suis pas sûr. Ça, je n'en recommande pas. Puis, on va aller chercher un tel, un tel, un tel. Puis, de fil en aiguille, on a bâti un monstre. Parce qu'avant que j'arrive, il n'était pas question d'en avoir deux puis pas trois non plus. Ce n'était pas ça du tout. Les autres, ils étaient basés à Saint-Émile, puis ça allait très bien. Mais, quand je suis arrivé, j'ai dit « Bien, OK. Là, j'embarque avec vous autres. Mais j'embarque, j'embarque pour vrai. Puis, on va y aller à fond de train. » Première des choses, « Chaloux, c'est quoi? » Tu sais, on va se donner une identité. Ce n'est plus des DVD? Non. Exact. Non, mais c'est parce que Chaloux, à base, c'était un commerce de proximité. C'était le dépanneur du coin. Tu allais aller acheter de la bière en dé. Tout ce que tu avais besoin. C'est ça, exactement. Là, j'ai dit « Maintenant, il faut faire de vous autres une destination aux bières. » Puis, on va y arriver. Mais ça va passer par plusieurs aspects. Puis, rendu là, il faut qu'il y a le monde, quand il pense « bière », qu'il faut qu'il y ait le premier nom qui sorte. Chaloux. Chaloux. Tu comprends? Puis, je pense qu'on a fait une job popée. Je pense que oui. Je pense que oui. Y a-t-il un événement en particulier qui a fait en sorte que les microbrasseries ont explosé au Québec? Y a-t-il une année qu'on a donné des subventions? Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte qu'on ait passé de quelques microbrasseurs à l'empire de centaines de microbrasseries que c'est devenu au Québec? Y a-t-il un point tournant? Un vrai turning point, je ne le croirais pas. Je pense que c'est issu du travail de passionnés, des gens de l'industrie, qui ont vraiment travaillé très, très fort, très, très dur. Écoute, d'entendre les anciens brasseurs, c'est drôle, c'est drôle. Jérôme Denis, je ne sais pas si tu sais qui. Non. Jérôme Denis, c'est le cheval blanc. Cheval blanc, c'est artisan brasseur 001, le tout premier permis qui a été octroyé par la Régie d'alcool des Jeux et des courses du Québec. Une microbrasserie de Montréal. De Montréal. Vénérable, qui est toujours ouverte. Toujours ouverte, exactement. Qui a été rachetée par les brasseurs RG, mais Jérôme travaille toujours pour RG. OK, OK. Oui, oui. Puis il s'amuse avec son petit pub encore. Mais il nous raconte des histoires comme, dans le temps des malteries au Québec, il y en avait une. Ce n'est pas compliqué. C'était Canadian Malting, qui était dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Puis tu voulais des grains. Bien, vendredi, quand mes grands brasseurs sont tous venus chercher les poches, toi, tu viendras, puis tu feras la file, puis s'il en reste, tu prends ce que tu veux. Tu comprends? Oui. Mais c'était ça, à l'époque. Puis Jérôme, il dit, on se ramassait le vendredi après-midi, moi, j'étais là, Laura de brasseurs de Montréal qui était là, Peter McCausland qui arrivait, puis on se jasait, puis on allait chercher notre grain. La vieille gang. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ces gens-là, on travaillait tellement fort, tellement dur, puis arrivent, à travers tout ça, des bébites comme je peux être ou qu'on a fait des méchantes folies dans le but de faire rayonner les produits. Des gars, des filles passionnées qui comptaient pas leurs heures. Écoute, t'es payé 40 heures, mais le vendredi soir, tu fais de la dégustation dans un Costco, dans ci, dans ça, pour faire connaître les produits. Puis après ça, arrive l'événement des festivals de bière. Oui. Le tout premier, c'est le Mondial, dans le fond, à Montréal, ou peut-être Chambly. Je ne sais pas lequel des deux est arrivé en premier, mais c'était les deux premiers festivals de bière où, ce que là, les gens se réunissaient puis découvraient l'univers de la microbrasserie. Tu sais-tu qu'avant le Festival de Québec, il y avait eu un festival de bière à Québec? Ah oui, je ne savais pas. Ça avait été un flop monumental. Pour vrai, ah oui. Oui, je me souviens de l'avoir fait. C'était, il avait appelé ça, comment qu'il avait appelé ça? Mais il avait fait ça au parc de la Chute, Montmorency, en haut, dans le coin du… Oui, dans le top de la Chute? Oui, dans le top de la Chute. Ça avait été l'aventure gourmande. Il avait appelé ça l'aventure gourmande. Ouh là là. Oui, le problème, c'est que tu n'as pas de services de transport en commun. Fait que là, le monde s'en va là, ils vont être chauds comme la Pologne, il faut qu'ils retrennent le véhicule. Pas super. C'est ça, exact. Tandis que la gang du Festibiaire, quand ils se sont implantés, bien là, c'était beaucoup plus central, beaucoup plus facile d'accès. Puis, on avait aussi développé des façons alternatives de voyager aussi. Tu sais, à l'époque, Uber, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu es capable d'avoir ça, tu es capable d'avoir toutes sortes d'alternatives, des TZ de ce monde, des trucs comme ça. Je t'ai souvent comparé à Philippe Lapéry. J'ai souvent dit en ondes que tu te considères comme le Philippe Lapéry de la bière. Philippe Lapéry, avec le vin, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a démocratisé. Il en a parlé pour que tout le monde comprenne puis que tout le monde ait le goût d'en boire. Moi, j'ai l'impression qu'avec la bière de microbrasserie, tu as fait exactement la même chose. Dans un domaine où on partait tous de la même place, tu as parlé de ta première bière de microbrasserie tantôt. J'ai le même souvenir de ma première bière de microbrasserie. Ben, écoute, je pense que ma première bière, puis tu vas me dire, ça ne compte pas, ce n'est pas une microbrasserie, mais je me souviens de la première Newcastle que j'ai bu à Toronto. C'était la première fois que je goûtais une bière qui goûtait autre chose qu'une bière de Molson ou de Budweiser ou de whatever. Puis j'ai fait un tabarnouche. Puis là, j'avais l'impression de boire un produit, mon Dieu, unique et ainsi de suite. Puis là, on se la pétait. J'ai bu une Newcastle, plaît-t-il? Et ainsi de suite. Je me souviens du premier festi-bière de Québec où j'ai goûté, entre autres, tout le monde est passé par là. Puis je le dis avec un certain sourire, la vie de Château, effectivement, cette bière. Un passage obligatoire. Obligatoire, oui. Nécessaire, dirons certains. Une porte d'entre vous. Ben oui, puis il ne faut pas, justement, il ne faut pas lever le nez là-dessus. Tu parlais de Chalou tantôt. Puis tu disais, tu sais, c'était important que les gens associent ça à la bière, associent ça à l'expérience et ainsi de suite. Puis je pense que les festivals ont fait un excellent travail là-dessus aussi. Oui. C'est de prendre ton mononcle qui a pris de la 50 toute sa vie, qui va venir goûter à quelque chose. Il va trouver que ça goûte fort puis que ce n'est pas bon. Mais il va goûter à d'autres choses puis à d'autres choses. Puis là, ouf, il va en essayer une. Écoute, depuis que je vis à Québec, moi, je trouve ça incroyable. Je veux dire, l'explosion qu'on a vécue. Je suis resté huit ans dans le coin de Beauport. Quand j'ai commencé à rester là pour aller chercher une bière de microbrasserie québécoise, il fallait que j'en fasse de la route. Huit ans plus tard, tous les dépanneurs autour en avaient. Chalou était en train de projeter son ouverture, justement, du côté de Beauport. Tu sais, c'est incroyable. Puis je pense que tu as fait toute une job là-dessus de dire, on prend de la bière, on aime ça, c'est notre passion. On ne prend personne de haut puis tout le monde va trouver une bière à son goût. Tu n'as pas besoin d'être un connaisseur. Tu n'as pas besoin d'avoir lu des livres. Tu n'as pas besoin d'avoir fait un stage en Belgique. Tu vas aimer la bière. Quand je reviens chez Chalou, on est en 2013. 2013, je commence à travailler avec eux autres. Puis même si ça fait quelques années que je ne suis plus dans l'industrie comme telle, je reste un consommateur. Je reste un peu à l'affût. J'ai vu apparaître Trou du diable qui est arrivé avec des produits complètement éclatés. Puis là, j'ai fait, oh, attends pas, là, on pogne un virage, Dieu du ciel, qu'on met des ingrédients. Ça a été les premiers à utiliser l'hibiscus dans la bière. Toutes sortes de trucs comme ça. Ils arrivent avec un côté un peu plus flyé, éclaté, puis des saveurs, des goûts, toutes sortes de trucs qu'on n'avait jamais à peu près vu là-dedans. Mais il arrive aussi un phénomène, puis il arrive un côté un peu prétentieux, quelques snobinaurs dans cette industrie-là, puis honnêtement, ça me répugne de nuit. Tu sais, pour moi, la bière, c'est l'alcool du peuple. Je suis capable de prendre une bière entre amis autour d'un feu de camp, dire quand même la canette, personne ne va me juger. Fais ça pour le fun avec une bouteille de vin. Ça ne marche pas. C'est sûr que tu vas te faire tirer des rouges. Tu comprends? Moi, je me suis fait un devoir de vouloir démocratiser ça, de rendre ça accessible le plus possible. Quand tu parles aux gens, quand même que tu dirais que le mou a été mâché à 8 plutôt que 9, ils s'entochent. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quand je vais l'avoir dans ma bouche, ça va goûter quoi? Bien, rendu là, t'aimes-tu le caramel? Bien, j'ai du caramel pour toi. J'ai ci, j'ai ça. Tu comprends? Fait que c'est là que je voulais qu'on ramène ça à la base. La bière, c'est de l'eau pour des céréales. Il y a-tu quoi de plus basic que ça? À la limite, c'est un gruau, bâtard, avec plus d'eau. Tu comprends? C'est un gruau trop liquide. Oui. Bien oui. Fait que, tu sais, je me faisais devoir de rendre ça simpliste, mais je sais que c'est plus compliqué puis plus technique qu'où est-ce que moi, je vais l'amener. Mais c'est pour que monsieur, madame, tout le monde se reconnaisse là-dedans puis qu'il arrête d'avoir peur d'essayer d'expérimenter des trucs là-dedans. Les plus beaux commentaires que j'ai, c'est quand je rencontre quelqu'un qui se rend compte que finalement, ils l'ont devant lui, le fil, le fameux fil. Je t'écoute. Je ne savais pas t'étais qui, mais là, je t'ai entendu. Tu sais, ma voix unique, bon, OK, on sait que c'est lui. Puis là, il vient me voir puis il dit, bien, tabarouette, c'est à cause de toi que ma blonde a boit de la bière maintenant. Bien, ça, là, c'est le plus beau commentaire. C'est la plus belle paix que j'aurai jamais. Et de changer l'expérience aussi parce que pendant des années, tu sais, les Québécois, c'était des gens qui travaillaient fort en usine puis qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Puis ils arrivaient le vendredi soir à la maison puis ils en avaient plein le dos de tout. Ils saoulaient la gueule avec de la bière cheap parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient s'acheter ou à peu près. Puis ils retournaient travailler le lundi avec un mal de bloc. L'expérience de goûter à de la bière, de prendre de la bière pour le plaisir de la partager avec des amis, tout ça, on est loin de l'époque des tavernes. Ça a complètement évolué puis c'est rendu un plaisir qui n'est pas méprisé ou qui n'est même pas décrié ou critiqué. Tu sais, des fois, je trouve qu'Éduc Alcool exagère un peu dans sa quête de dire, tu sais, c'est important de faire attention. Puis ça, oui, c'est important mais regarde le comportement du Québécois passé 2020 en 2022 versus c'était quoi nos habitudes de consommation des années 70. Il y a du travail de fait en tabarnouche. L'expérience, elle a changé complètement. Puis Denis, moi, la microbrasserie a possiblement sauvé ma vie. Moi, avant ça, une 24, c'est un mort du soir. Il n'y a pas de game à TV. Ah oui. Tu comprends? Je m'installe un jeu vidéo puis je vais descendre, je vais déboucher tant qu'il y a des trucs à déboucher. Comme bien du monde. Possiblement. Oui. Mais j'ai découvert la microbrasserie. Écoute, ça me coûte à peu près le même budget qu'avant mais au lieu d'avoir une 24 à descendre le mardi, j'ai une bouteille, deux bouteilles que je vais rouvrir puis que je vais déguster puis je vais prendre tranquillement pas vite mais je m'enlignais sur une méchante cirrhose. Ça change l'expérience puis ça rend quelque chose qui peut être, oui, négatif, nocif, toxique, qui peut être difficile pour la santé mentale puis la santé physique. Tu transformes ça en plaisir de la vie puis en expérience de partage puis de communion. Depuis ce temps-là, un, quand je me lève, j'ai plus mal au bloc. Ça aide, bien oui. Donc, je me sens mieux physiquement puis je suis moins une plaie aussi pour mon entourage. Mais non, on va se faire des vraies affaires. Tu comprends? Je comprends. Phil, oui, la meilleure bière que tu as bu de ta vie, c'est laquelle? Oh, bien écoute, on va revenir à l'expérience de 2012. Donc, lors de mon voyage à Samuel Adams, j'ai eu la chance de goûter la Utopia qui est une bière qu'ils vont faire aux cinq ans un assemblage de différentes barriques de bière qui se situent à 27 % d'alcool. Eh mon Dieu, Seigneur! J'ai pas les moyens de m'acheter un 330 ml à 230 $ US. Aïe, aïe! Puis on nous l'a gracieusement offert un verre d'un once par personne. Et malheureusement pour moi, ma conjointe c'était trop fort pour elle. J'étais avec un alcoolique que lui, il ne boit pas puis sa conjointe par respect pour lui n'a pas pris mon prix. A été solidaire, oui. Fait que je me suis commencé avec 4 ans. Ben, t'as barnouche! La contrepartie, puis je sais que t'aimes ça faire dans le positif, mais quand même, la pire bière que t'as bu de ta vie? OK. Il y en a-tu une? T'as-tu un goût? T'as-tu un souvenir très précis de quelque chose d'infait? Oui, 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 oui. OK, ça c'est drôle. Ça c'est très, très drôle parce que je me fais un devoir de mettre à l'avant-plan les bons produits. OK? C'est ce que je fais avec toi, Denis. Oui. On veut faire des suggestions au monde. Ce qu'on n'aime pas, on n'en parle pas. Exact. Oui, on parle des bonnes choses. Puis c'est-tu, ce n'est pas moi qui décide, c'est le consommateur. Oui. Mais rendu là, moi je vais flasher ce que moi je trouve bon. Je vais mettre ça à l'avant-plan. Puis le reste, le consommateur se fera ses propres opinions. Oui. Ce n'est pas à moi de dire qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir. Tu comprends? Tout à fait. Je ne voudrais pas adieu, ce n'est pas ça. Mais par contre, quand c'est bon, moi je veux le dire. Puis il y a des brasseries qui font les choses de la bonne façon puis je veux les flasher. On les met à l'avant-plan. Oui, c'est ça. J'ai des détracteurs puis ils vont me dire tu parles tout le temps des mêmes brasseries, oui, mais toutes les brasseries que je parle, ils ont un point en commun, ils sont tous excellents. Tu comprends-tu? Absolument. Puis dans mes fantasmes, j'ai le goût de faire une chronique de bière mauvaise. C'était drôle, Denis, mais c'était vraiment drôle. J'ai amené toutes sortes d'affaires bizarres, des curiosités puis il y en a une qui m'est restée encore. Je l'ai encore de travers en arrière de la lance. Il y a un arrière-gout qui est resté là permanent. Oui, c'est une bière anglaise. OK. C'est un stade aux huîtres. Ouf! Oui. On met, on met, on fait... Je ne vois pas. Premièrement, quelle mauvaise idée de base. Oui. 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 Écoute, en fait, on met des pleines chadières d'huîtres à l'ébullition quand on va faire notre houblonnage. OK. Donc, dans la bouloir pour les faire cuire puis après ça, on récupère les huîtres pour les manger. on se fait un parti de huit. Puis après ça, nous, avec le bouillon qui est resté, on fait une bière avec ça. C'est pas bon! C'est salé! Aïe aïe aïe. La texture, c'est huileux. Je n'ai jamais compris ce produit-là. Honnêtement, je n'ai jamais compris. C'est un peu dans la même catégorie parce qu'on a vu passer des bizarres puis des flyers. La bière la plus flyer que tu as goûté. Puis, j'imagine, en tout cas, je présume où est-ce que tu vas nous amener, mais des fois, il y a des associations particulières qui ont été faites au fil des années. Écoute, si on parle bière pour bière, tu sais, maintenant, la bière la plus éclatée que j'ai bu que j'ai trouvé bon, on l'a pris ensemble. Le brasseur est avec nous. C'est la fois que j'étais amené Gilbert de Frampton Brass puis qu'il avait fait son Das Winter Project. Ah, mon Dieu, oui. Qui est un Schwartzbeer, donc une lager noire allemande de glace. C'était fucked up, mais tabarouette, c'était bon. C'était bon. Frampton, qui est un endroit extraordinaire à découvrir en passant. Tellement des beaux paysages pour aller relaxer pendant l'automne, avant que les... Ah, regarde, c'est un endroit que j'adore. Oui, oui, puis c'est une belle famille qui travaille bien puis qui travaille drette. Mais c'est un autre point que t'apportes... Tu sais, tantôt, on disait, ensemble, on a peut-être aidé à développer un peu. J'espère, j'espère, humblement. Mais une affaire qu'on a faite, assurément, c'est le tourisme brascol. Oui, ah oui. Parce qu'avant, souviens-toi, on était peut-être huit au Québec à... Hey, je m'en vais à l'endroit, y'a-t-il un micro dans le coin? On était à peu près huit à le faire. Maintenant... Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. C'est génial, ça. Ça, je pense que moi et toi, ensemble, on a aidé à adopter ce réflexe-là. J'espère, j'espère. Parce que ces chroniques-là, ça a été des moments d'échanger puis de partager nos découvertes aussi. Puis maintenant, je pense que ça fait partie de n'importe qui qui se promène un peu au Québec. Si c'est pas la première question que tu poses, souvent c'est la deuxième, est-ce que c'est la micro-brasserie du coin, tu sais? Est-ce que c'est la micro-brasserie locale? Au Québec ou ailleurs? Puis c'est un réflexe à ce genre que les gens ont. Puis ça, honnêtement, je trouve ça le fun que les gens aient ce réflexe-là maintenant. Parce que dans toutes les régions, il y a des belles brasseries. Absolument. Puis regarde, le Québec a bien des défauts, mais ça, c'est vraiment un domaine où on a explosé dans les dernières années. Puis on est rendu avec des créateurs, on est rendu avec des artisans, on est rendu avec des professionnels. Il faut faire attention parce que l'inverse est aussi vrai. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homerie. Bien oui. Puis des fraudeurs dans cette industrie-là, il y en a aussi. Bien, justement, d'habitude, tu aimes ça nous tracer le chemin des prochaines tendances. Tu sais, l'été prochain, le buzz, ça va être ça. Extrapolons un peu. Dans 10 ans, le monde de la microbrasserie au Québec, ça va être quoi, d'après toi? On va revenir un peu à ce qu'on a vécu peut-être il y a une dizaine d'années. OK. Quand on a commencé ensemble, il y avait moins de joueurs. Puis je trouve que dans le lot, les meilleurs se démarquaient davantage. OK. Aujourd'hui, c'est un ramassé de plein de trucs. Est-ce que ça peut se comparer à Spotify? J'écoutais un artiste que j'aime beaucoup donner une entrevue qui disait, présentement, il y a tellement de musique de disponible qu'on n'est plus capable de démêler la chenoute des bonnes choses. Il y a trop d'affaires. On est saturé. Il y a tellement de produits qu'on n'est plus capable de faire notre chemin là-dedans. Est-ce que ça s'applique aux microbrasseries du Québec présentement ou à chaque fois que tu vas au chalou, il y a quasiment 100 nouveautés dans le rack? Présentement, je pense que tu as raison. Puis le retour du pendule va arriver. Il va y avoir un genre de nettoyage, je pense. Oui, il y a une éparation qui va se faire clair, net et précis. Le problème, c'est que ce ne sont peut-être pas nécessairement les meilleurs qui vont perdurer. OK, pourquoi? Parce qu'il y a d'excellents jeunes qui se sont lancés dans les dernières années qui, eux autres, ils sont arrivés dans un contexte pas évident où tu es dans un marché qui est saturé déjà. Après ça, tu arrives avec un contexte pandémique qui n'a pas aidé. C'est sûr. On va te le dire. C'est sûr. Puis tu arrives avec un fardeau fiscal. Puis comme tu es jeune, tu n'as peut-être pas l'expérience non plus d'un homme d'affaires aguerri. Je te donne l'exemple Archibald. On l'a vu grandir. On l'a vu évoluer. On l'a vu grandir. M. Nolin, ce n'est pas un brasseur. M. Nolin, c'est un homme d'affaires. Puis lui, il a eu une opportunité de fonder une microbrasserie. Puis il s'est dit, gars, on y va. On va aller de l'avant. Puis ça marche. Écoute, on mangera la bière au restaurant. Puis de fil en aiguille, la microbrasserie est devenue de la vache à l'air parce que ça a explosé. Mais lui, à base, c'était un homme d'affaires. Donc, ce qu'il a fait, il est allé s'entourer de personnes qui vont chapeauter les différents aspects de sa brasserie. Puis il s'est assuré d'être viable. Ce que les jeunes ont, ils ont la passion, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement, un, les moyens financiers sont solides. Puis il manque peut-être un peu l'aspect business. Il manque d'expérience au niveau business. Oui, je comprends. Ça fait que j'ai hâte de voir. Il y en a qui vont se casser la gueule, malheureusement, dans les bons. Puis il va y avoir une épuration au niveau des mauvais, ça, c'est clair. En finissant cette conversation, Phil, parce que le temps passe drôlement vite, fais-nous une petite route des bières. Mettons, cinq produits québécois disponibles en tout temps qu'on doit boire avant de mourir. Hum! Oui. OK. Oh, wow. Ça, j'aime ça. Qu'on est capable de trouver n'importe quand ou à peu près. OK. Non, ça, c'est correct. J'aime ça. Parfait. Ben, écoute, je vais y aller avec des sure shots, Denis, avec des valeurs sûres. J'aimerais ça que quelqu'un qui écoute le podcast, qui n'a jamais goûté à des bières de microbrasserie de sa vie, j'aimerais ça qu'on lui donne le goût, là. Parfait. Je vais y aller avec des valeurs sûres, comme je te dis. Puis je vais y aller avec cinq micros que j'adore, cinq micros différentes pour cinq styles de bières différents. Parfait. Génial. Si je vais avec Whitbeer, que j'adore, les blanches agrumes, j'ai deux valeurs sûres. Ça va être la blanche de Chambly puis la blanche de Charlevoix. Deux classiques. Deux classiques. Deux indémodables. Deux bières très bien faites. Fait que blanche de Charlevoix, ça sera un pic. La micro de Charlevoix, je les adore. La gang, M. Tremblay, ils font une super job. Ils viennent de se bâtir une giga usine. Ils vont passer beaucoup plus à l'encanétage aussi, même dans le bière traditionnel. On s'enligne vers là tranquillement. Pas vite. Unibro est en train de faire la même affaire aussi avec le bière même refermenté. Ils ont commencé à les mettre en canette. Je trouve ça vraiment le fun. C'est un autre aspect qu'on a vu croître aussi. La canette. L'avènement de la canette. Tu t'en souviens? L'anarchie dans la bouteille. À un moment donné, tu avais l'impression qu'une bonne bière, ça ne pouvait pas aller d'une canette. On a peut-être à se féliciter aussi là-dedans. Oui, c'est vrai. J'ai fait le test dernièrement. J'ai ouvert un start qui avait, je pense, cinq ans. Il était encore très bon. Dans la canette. Il était encore très, très bon. Donc, Blanche de Charlevoix, classique, indémanable. Si je vais dans Irish Red Hill, un style que j'adore, je vais y aller avec la micro d'Émilie. La micro d'Émilie, le rousse irlandais d'Émilie, produit d'exception. C'est un beau gros War Factor. C'est une bière parfaite. Une belle micro que tu nous as fait découvrir au fil des années, ça. Ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Puis, les produits sont abordables. J'adore ça. Le rapport qualité-prix est plus qu'Honite. Ça, j'aime ça. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, bière oublonnée, j'ai redécouvert un produit dernièrement. Super beau produit. Puis, j'y vais avec je ne me souviens jamais laquelle qui est un peu trop conifère, mais l'autre, c'est vraiment une belle West Coast IPA. La souche ont deux beaux produits. La Mont-Rite, la Canardia. Dans les bières oublonnées, il y en a une qui est vraiment sur le sapin, le conifère. C'est vraiment, tu goûtes la forêt, c'est vraiment le fun. C'est très frais. Puis, l'autre, on est vraiment dans le style citron pamplemousse avec soutenu avec une belle amertume. Je pense que c'est la Canardia. Puis, ça, c'est un beau produit, double IPA. J'adore ce produit-là. On en a trois. Je m'en garde un pour le dessert. OK, parfait. Start. Start. Quel Start? Le Start que je vais aller. Ah, bien, encore une fois, je t'en nomme deux. Je t'en nomme deux. T'as le droit, t'as le droit. Il n'y a pas de règle. Je t'en nomme deux. Trou du diable avec l'impératrice. Start impériale en foot bourbon. C'est exceptionnel. Mais, le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie, c'est le SIR, donc Start impériale russe de Frampton-Barras. Dans le foot bourbon, ça aussi. Très bon. Pour une fraction du prix, c'est ridiculement bon. On l'a parlé tantôt, Frampton. Ce que j'aime de Frampton, ben, en fait, on ne devrait pas dire ça, mais Gilbert, il ne vend pas assez cher. Ce n'est pas correct pour le conservateur. en tout cas, j'espère qu'il ne prendra pas des notes. Non, non, oublie ça. Coupe son montage. Coupe son montage. Le dessert? Ben, écoute, je vais y aller avec ma scottille. En fait, deux. Je vais en donner deux. Je vais en donner deux. Deux scottille par excellence. Écoute, j'y vais avec McRackenflower, qui est un de mes gros, gros, gros coups de cœur. C'est une brasserie que j'affectionne, tu le sais. Le Bilboquet? Oui, tout à fait. Puis, mon employeur, on va le dire, mon employeur. Écoute, je ne pouvais pas croire. J'ai découvert cette brasserie-là en 2004. C'est une brasserie qui est née en 90. Je l'ai découvert en 2004 avec justement la McRackenflower. Ça fait partie de la première gang? Oui, permis de brassage artisan-brançoise 006. Pour pire. Donc, oui, c'est dans les premiers. Puis, moi, j'ai découvert le produit en 2004. Je suis tombé en amour avec ce produit-là. une des meilleures Scottshell qu'il n'y a pas dans l'industrie. C'est exceptionnel puis c'est disponible tout le temps, tout le temps. Exact. Mais, elle a été battue par la vieux champion qui, une fois l'an, arrive ses tablettes. Oh, mes amis de Rollbok. La gang de Rollbok. Oh yes. Scottshell, à l'érable, vieillit dans des fuites bourbons. C'est quelque chose. Celle-là est là une fois par année, mais maudit que c'est bon. Phil, merci d'avoir pris le temps. Merci pour le partage. Ça a été super le fun. Mais, tu sais que toi, t'as amené une sacoche, mais moi aussi. Ah, t'as peu, t'as amené des cadeaux? Ben, voyons Denis, tu me connais? Oh, ça tombe bien, mon verre est vide, ta barnouche. Ah, ben Colin, ok, bouge pas. Ben, si ton verre est vide, je vais te donner quelque chose d'une brasserie que j'affectionne. Oui. Un produit que tu connais déjà. Oh, mon Dieu, ben oui, Badger State Brewing. Ça, c'est toi qui m'as fait connaître ça. C'est une microbrasserie américaine. Écoute, ton premier smoothie beer venait de Badger State Brewing. Oh là là. La toute première fois qu'on a parlé de bière de type smoothie, c'était un smoothie à la mangue et pêche que j'avais ramené de Badger State Brewing. Oui, 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 Puis, on était avec ce produit-là, quoi, deux, trois ans avant que la vague des smoothies arrive au Québec. Oui. Puis, je disais ça, ça s'en vient. Ça s'en vient, oui, je me souviens de ça. Fait que, ça, j'ai ça pour toi. Eux autres sont à Green Bay, la ville de tes Packers, comme par hasard, Phil, ben oui. Écoute, mon Dieu, une bière au café, café, vanille, mocha, oui, on est dans le bon rayon, là, je te dirais. si tu veux, vas-y, elle est là pour toi. Ben écoute, je vais me gâter, c'est ça qui arrive. Ben oui, parce que j'ai d'autres trucs. Ah oui? Oui, je t'aime bien. OK, OK. Toi, t'aimes ça les stouts? Moi, j'adore les stouts. Est-ce que tu connais la microbrasserie Sir John? Ben oui. la chute. Écoute, tu m'en as parlé à plusieurs reprises, c'est du stock vénérable. 12-01. Hein, c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour toi, Denis. Hein, mon Dieu seigneur. Là, là-dedans, t'as de la torréfaction, du cacao, vanille de Madagascar et un peu de piment. Un stout impérial vieilli en fût de boule bon. De boule bon. Oui, Hey, tu permets qu'on partage ça avec les démoiselles de Gravel dans le retour? J'ai d'autres choses pour ça. T'as d'autres choses pour ce bain-là, t'as à boire, c'est Noël. Écoute, on connaît Véro? Oui. Tu connais... Fatiguante, hein? Ah, c'est une farce. Moi, je l'aime bien. J'en profite, t'es pas là. Moi, je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime beaucoup. je te donne de quoi puis je veux absolument que tu le partages avec les filles parce que c'est un produit que les trois, vous allez vous retrouver là-dedans. OK. OK? Oui. Une bière belge, Véro, elle a eu ça pour mourir. C'est vrai. Hein? Oui. Sauf que... Quand elle n'aime pas, Véro, elle n'aime pas. Une bière belge forte, encore là, Véro va haïr ça pour mourir, mais qui a séjourné en fût de gin. Oh, OK, là, tu viens de l'avoir. Ta barnouche. Le Gin Ranger batch numéro 1, encore Badger State Brewing. Hé, tu parles d'une drôle d'idée, toi? Oui, monsieur. Oh là là, les demoiselles vont être contents. Tout à fait. Yes. Puis toi, Denis, les doubles belles, ça te parle? Oui, j'aime ça, oui. OK. Le rhum jamaïcain, t'aimes-tu ça? Le rhum jamaïcain, je dirais jamais non, là. J'ai un petit cadeau pour toi. Hé, mon Dieu, ça n'est pas un casse à ça. Tu vèles vieillis en fût de rhum jamaïcain. C'est une bière, ça? Oui, monsieur. C'est donc bien beau. C'est hallucinant. Hé. Ça, c'est pour toi, mon choc. Ben, merci beaucoup. Ta boire. C'est le fun. On devrait faire ça plus souvent. Hé, merci, Phil. Ça fait plaisir. C'est un privilège de partager ta passion puis j'espère qu'on a été contagieux nous autres dans les dernières années. Je l'espère moi aussi, mais je pense honnêtement, on a aidé à démocratiser un peu cet univers-là, cette industrie-là. Puis je vois de plus en plus toutes sortes... Avant ça, là, c'était pas compliqué. la personne rentrée au dépanneur, tu savais qu'est-ce qu'il allait s'acheter. Il va-tu se chercher une douce de black ou il va chercher de la bière de microbrasserie? Tu comprends? Tu sais, un barbu bedonant avec... Lui, il s'en va dans le rayon micro, mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est ça qui est le fun. Puis honnêtement, j'adore faire ce que je fais d'être... Je voulais être un genre d'ambassadeur pour cette industrie-là. Ah ben écoute, tu l'es à côté dans le livre. Puis en tout cas, si j'y arrive, tant mieux. Mais assurément, quand je vois maintenant les gens magasiner, ça me fait un petit velours. Cheers tout le monde! Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 102.1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada